Salut les voyageurs, aujourd'hui on vous emmène à la Nouvelle Orléans dans l'état de Louisiane aux USA. New Orleans, NOLA pour les intimes, est une ville de près de 380 000 habitants sur les rives du Mississippi. Cette immense fleuve qui finit sa course dans le golfe du Mexique. Vous y trouverez un style à la française puisqu'il s'agit d'une ancienne province créée par Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville en 1718 avec des places et des rues au nom bien de chez nous, comme Lafayette Street, Toulouse Street, La Rochelle Street. Alors que faire quand on reste 3 jours à NOLA ? Voici quelques incontournables. Tout d'abord, allez vous balader dans le quartier français, The French Carter et sa célèbre Bourbon Street. Déambulez dans les nombreuses rues et admirez le style des maisons et leurs balcons fleuris. Ce quartier est très animé avec de la musique un peu partout dans les rues, comme dans les bars. La Nouvelle Orléans est le symbole de l'esprit du Sud mêlé de cultures françaises, africaines et américaines. Il y a de nombreux musiciens dans les rues, n'hésitez pas à leur donner quelques dollars, car c'est une ville assez pauvre et ils participent à l'ambiance générale. Toujours dans ce quartier français, prenez la direction de Jackson Place, où se trouve la cathédrale Saint-Louis, qui est la plus vieille des USA. Et juste en face, traversez l'ancienne place d'armes en direction du Mississippi. Cette place est entourée de vendeurs en tout genre et de diseurs de bonnes aventures. Toujours à proximité de cette place, allez admirer la magnifique statue dorée de Jeanne d'Arc, en référence évidemment au nom de la ville. Cette place est le lieu de départ de promenade en calèche, si cela vous tente. Vous pouvez aussi simplement admirer les efforts de déguisement des chevaux à l'occasion d'Halloween. Toujours sur cette place, il y a régulièrement des artistes de rue qui vous proposent des shows spectaculaires. Vous pourrez même y participer si ça vous tente. Dans les rues voisines, allez visiter les nombreuses boutiques liées au culte vaudou, ainsi que des circuits de visite de cimetières et de maisons hontées, tout cela faisant partie du folklore de la Louisiane. Avancez un peu plus loin vers le French Market. Ce marché est tout en longueur, on y trouve de tout, surtout des babioles et de quoi rapporter quelques souvenirs. Vous pourrez aussi y manger des huîtres ou pourquoi pas des hamburgers à la viande d'alligator. C'est très coloré et il est agréable d'y flâner un peu. Au bout de ce French Market, vous arriverez au célèbre café du monde, où il est incontournable de commander des fameux beignets qui croulent sous le sucre glace. Et tout cela dans une ambiance jazzy. Les beignets sont bons et pas très chers. Il y a souvent du monde, mais ça vaut le coup pour faire un petit arrêt avant de poursuivre la visite. Une fois vous baignez terminé, dirigez-vous vers les berges du Mississippi et remontez la rive tranquillement jusqu'au Natchez, l'un des trois navires à roues à aube restant en fonctionnement aux USA. Dans l'idéal, mieux vous réservez la veille. Chaque promenade dure environ deux heures, il y en a en journée et en soirée. Durant la promenade, vous pourrez visiter le navire, la salle des machines et profiter de la vue sur Nola et le Mississippi. Le navire descend la rivière jusqu'aux anciennes zones industrielles composées essentiellement de sucreries. Vous croiserez surtout des navires de commerce. La vue n'est pas au top, mais ça fait partie de l'histoire industrielle et commerciale de la ville. A noter que la restauration à bord n'est pas franchement à la hauteur, donc pensez à vous prendre un pique-nique avant d'embarquer et vous profiterez des tables sur les différents ponts du navire. Ça reste une expérience agréable si vous n'êtes jamais monté à bord d'un bateau à roues à aube. Toujours en remontant les berges du fleuve, vous arriverez au bout de Canal Street. La rue principale est commerçante de Nola, où vous pourrez prendre l'un des trams typiques de la ville pour continuer votre promenade. Ça vous permettra de repérer rapidement les parcs et lieux sympas de la ville. A noter que le casino est dans cette rue et qu'il est bien pratique pour changer les euros en dollars. Retournez à Bourbon Street, toujours très animé, pour découvrir le Musical Legends Park et son restaurant qui propose des concerts de jazz avec de très bons musiciens. Hélas, la restauration est là aussi décevante. Tous les beignets n'ont aucun goût, alors mieux vaut se contenter des cocktails et de la musique. Si vous aimez l'histoire, vous trouverez à Nola, un immense musée dédié à la Seconde Guerre mondiale. L'entrée est d'environ 30 dollars. Le musée est très grand et bien conçu. Vous y trouverez de nombreux objets, y compris ceux de l'armée et de la résistance française. Ce musée jouxte un rôle d'exposition d'avions tout aussi impressionnant. Comptez environ 2 ou 3 heures pour faire le tour. L'idéal est de visiter Nola au moment de Mardi Gras ou d'Halloween. Toute la journée, vous croiserez des gens costumés dans tous les styles, parfois déconcertants. Tout ce petit monde sirope des bières et des cocktails toute la journée allant de bar en bar, se faisant prendre en photo. Les rassemblements se font sur Bourbon Street et un peu plus loin à l'Est, sur Frenchman Street. Le soir venu, c'est la foule qui envahit les rues. Vous croiserez des personnages en couleur. Les balcons se remplissent de fêtards, certaines maisons se transforment carrément en boîtes de nuit, musique à fond, évidemment. Toutes les façades sont décorées dans l'esprit d'Halloween car cette fête compte beaucoup aux USA et d'autant plus à Nola car la Louisiane est un des états les plus permissifs des USA. Alors profitez-en. Du côté de Frenchman Street, la fête est habituellement encore plus déjantée que sur Bourbon Street. Parade de chars, concerts, tout est prévu pour une bonne soirée de fiesta. Et bien que tout le monde semble assez alcoolisé, il n'y a aucun débordement. La présence policière est étonnamment faible et discrète et tout se passe dans un esprit bon enfant. C'est le côté agréable des Américains qui savent faire la fête sans basculer dans le grand n'importe quoi. Dans l'ensemble, Nola est une ville très agréable où il fait bon se promener. Les habitants sont accueillants, les tarifs accessibles, on circule plutôt bien. Trois jours suffisent pour faire le tour, quatre, cinq jours pour visiter les autres parcs, jardins, les plantations et une semaine si vous voulez vraiment découvrir tous les points d'intérêt liés à la Nouvelle Orléans. Mention spéciale pour l'hôtel Ace qui était bien placé avec une très belle chambre bien équipée, son rooftop avec piscine et vue sur la ville, des concerts le soir, un personnel attentionné, un bar et un restaurant à la hauteur de ce qu'on peut attendre pour environ 180$ la nuit, taxes incluses. Bon séjour à Nola, vous trouverez d'autres infos, tarifs, circuits et détails à la fin de chacun de nos clips ainsi que notre score global pour cette destination. Retrouvez-nous sur la route de Miami avec un prochain arrière mobile pour découvrir le navire de guerre USS Alabama. Pensez à liker et vous abonner à notre chaîne pour découvrir nos prochaines étapes de voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada